bonjour tout le monde c'est Delphine comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la revue de la toile action Beagle alors sans plus attendre je vous montre tout de suite la toile voilà mon joli petit Beagle alors pour ceux qui ne savent pas j'ai un Beagle j'ai une petite femelle d'un peu plus d'un an maintenant et je suis tombée en amour pour cette race de chien et action est tellement bienveillant qu'il m'a fait un DP Beagle voilà je me la raconte non je sais non je plaisante bien sûr donc j'étais vraiment ravie de faire cette toile parce que le motif forcément me plaisait au passage j'ai vu qu'ils ont fait une nouvelle collection et dedans il y a un corgi si vous êtes passionné de chien voilà alors je vais vous faire un petit récapitulatif sur cette toile la toile donc du Beagle fait 40 par 60 cm bornon inclus j'avais 31 couleurs de strass rond donc les toiles action on a une couverture transparente en col coulé donc j'ai tout travaillé à la pince pour j'ai j'ai pas noté la date de quand j'ai commencé en fait j'ai fait tout j'ai fait la moitié comme ça j'ai fait juste 20 cm et après je les mise de côté ma chienne vient de faire une catastrophe je pense que ça attendra j'irai voir après donc je l'ai mis de côté et puis là je les repris le 14 le 14 novembre et j'ai dit non il n'y a pas il faut que je le finisse parce que je me suis commandé un autre d'épée que je veux faire à tout prix et j'ai dit il faut pas que je laisse traîner surtout que j'ai ma peinture par numéro à faire j'ai mon collier à faire en perles donc j'ai dit il faut que je finisse un projet donc j'ai commencé les repris le 14 novembre et je les finis hier le 23 novembre donc j'ai mis à peu près une dix jours pour faire cette partie là et toute cette partie là donc je suis plutôt fière de moi voilà parce que d'habitude je suis un escargot donc j'ai eu assez de diamants je vous montre tout de suite une photo et des diamants qu'il me reste au niveau de la pause on va à ma pause en rond j'ai pas trop l'habitude de faire des ronds donc je dirais que ça passe mais je vous mets quand même une photo du détail de la toile de plus près mais voilà ma pause elle n'est pas parfaite il ya des espaces il ya beaucoup d'espaces entre les carrés j'ai vraiment pas l'habitude de faire des ronds et c'est franchement parce que je préfère à faire mais bon voilà ça me dérange pas c'était bien c'était quand même bien agréable à faire mais c'est pas ça le problème enfin c'est pas que c'est un problème mais je voulais vous signaler quelque chose moi en toile action j'ai fait le chat jusqu'à présent donc le chat ça remonte ça doit être la première édition ou la deuxième je sais plus c'était c'était un chat plein de couleurs et j'ai franchement j'avais bien aimé et j'avais trouvé les strass bien et tout et j'ai pas souvenir d'avoir eu ce petit problème sur la sur la toile chat je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé donc déjà c'est des strass en acrylique parce que les endos ils sont creux et ils n'étaient pas tous de la même taille j'avais certains strass qui étaient petits d'autres qui étaient parents alors petit et parents d'autres plus gros en fait j'étais obligé de trier alors je vous ai pris une photo des six derniers carrés que j'ai fait de de déchets j'ai pas pris sur toute la toile parce que j'arrêtais pas de la renverser et tout donc j'ai pris que les six derniers carrés donc il n'y a pas beaucoup de déchets il ya certains strass qui n'étaient pas nickel je les ai mis quand même mais j'avoue que que j'ai quand même constaté ça et je voulais quand même vous en parler moi j'ai trouvé que les strass n'étaient pas 100% nickel irréprochable alors je vous le signale c'est pas grave parce que je vous rappelle que l'étoile action elle coûte dans les environ 4 99 je crois si je dis pas de bêtises donc pour le prix on va pas se plaindre c'est bien surtout qu'on peut trier il ya quand même assez de reste mais voilà je voulais je voulais vous le signaler quand même je vous ai pas dit aussi sur l'impression de la toile je vais essayer de vous mettre une photo il n'y a pas le cercle rond sur les symboles donc ce qui me permettait de cacher quand même la lettre même malgré le fait que les strass soit soit pas très gros parce que il y en a certains je les ai mis et je trouvais ils étaient un petit peu petit mais bon franchement c'est pour chipoter voilà mais je voulais quand même vous signaler c'est le but de ma chaîne c'est de c'est de vous de vous dire un petit peu mes impressions ça concerne que moi bien évidemment mais vous dire me ressenti sur mes activités quand je fais du diamant de painting et autres donc voilà je pense que je vous ai tout dit donc c'est une très belle c'est une très belle toile pour le prix donc mais à toi attention soyez pas surpris si vous constatez qu'il ya une petite baisse de qualité de diamant ben voilà je pense que je pense que ça me surprendrait pas après voilà c'est vraiment pour vous le signaler mais ça passe très bien le rendu est joli franchement pour le prix on va pas se plaindre quoi je veux dire c'est une jolie toile mais j'ai l'impression que ma pose n'est n'est pas aussi belle qu'avec les carrés la pose des ronds c'est un peu j'ai commencé par les ronds mais tout premier d'épais c'était des ronds et après j'ai fait des carrés et je suis resté sur les carrés et je fais que très rarement des ronds alors je vais vous laisser je suis vraiment désolé pour la vidéo qui est un chien qui n'arrête pas de tourner de faire des bêtises j'ai l'impression qu'elle veut attirer mon attention donc je vais aller m'occuper d'elle j'espère quand même que ma vidéo vous aura éclairci sur la qualité des toiles action vous aurez pu vous rendre compte un petit peu tout ça moi je vois j'aime bien vous mettre des photos pour que vous vous fassiez votre propre avis oui ma chérie oui oui elle attire vraiment mon attention donc donc voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires dites moi en commentaire si vous vous êtes plus team rond ou team carré et une question que je voulais savoir est ce que vous utilisez la pince pour les ronds est ce que vous y arrivez sur les toiles action ou sur même d'autres d'autres compagnies j'aimerais bien savoir parce que moi comme j'ai pas l'habitude de faire des toiles avec des strass ronds j'aimerais bien savoir si vous utilisez la pince sur les ronds sur d'autres compagnies voilà bon je vous laisse parce que là elle attire vraiment mon attention je vous fais des gros bisous excusez moi encore et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao